La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un abonné, un jeune frère qui m'explique l'histoire qui se passe précisément dans sa propre famille. Il dit, dans sa propre famille, tu peux même, il n'y a pas actuellement combien de générations, ça fait plus de 100 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a eu son BP, c'est-à-dire son entrée en sixième, jamais. Jamais de la vie, c'est payant jusqu'en CM2, tu es super intelligent. Mais si heureux, tu as eu ton entrée en sixième, dis-toi que toi-même, tu ne vas même pas mettre tes pieds même. Tu ne vas même pas mettre tes pieds dans la salle des sixièmes et tu vas mourir. Et pourquoi aujourd'hui, ce sont-là encore dans leur vie et dans leur famille? S'il vous plaît des grâces, mes parents, avant même de se marier à quelqu'un, il faut checker d'abord, il faut se sentir un peu dans sa famille, il faut se sentir un peu. Si il dit sentir, ce n'est pas pour aller demander à ses parents. Non, vraiment, va prier, va où tu peux rentrer pour voir si cette famille-là, est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux aller déposer mes bagages là-bas? Parce qu'il y a des familles, tu mets tes bagages dans leur famille là-bas, toi, tu prends pour toi, tu t'emmènes là-bas, mon frère. C'est comme tu allais embrasser même le diable comme ça. C'est-à-dire les générations de combien ces malédictions qui règnent dans leur famille là-bas, toi, tu allais embrasser ça comme ça. Venez, venez, on va écouter cette histoire-là. Je pense que ça va beaucoup nous aider à se méfier des gens et des personnes. Bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que franchement, j'ai dit et je le répète que je vous demande pardon. Pardon, je vois les commentaires, les gens me disent donc de venir relater les histoires parce que quand les gens, j'ai fait passer leur voix, ce n'est pas trop intéressant. Moi, je vous écoute et je viens, je prends mon sang-froid, je viens expliquer. Moi aussi, je vous demande pardon, si on sait quand même pour que je puisse vraiment acheter le téléphone que je veux vraiment pour que je puisse avoir encore vraiment la force, encore vraiment être heureux quoi, de venir expliquer les histoires en question. Donc, à ceux qui veulent vraiment me contacter pour l'OSOS que j'ai lancé concernant la contribution de ce téléphone-là, voici mon nouveau numéro WhatsApp, t'es là, contactez-moi parce que mon téléphone est en train de tomber en panne. La famille, voici l'histoire que j'aimerais relater ensemble et vous allez mieux comprendre. Il y a des familles, il y a des familles, il y a des familles, je le répète trois fois, il y a des familles là. Quand tu rentres dedans, toi ta vie va passer au cauchemar, vrai vrai cauchemar là. Voici le monsieur qui m'explique l'histoire en question. Il dit ses arrières-grands-mères ou grands-pères, un truc comme cela. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. Où les deux rivales, vous-même, vous savez très bien que Nos grands-parents, eux, ils se marient à quatre, cinq, six femmes. Souvent cinq femmes. Souvent même, ça monte même, d'autres même, eux, ils avaient au moins dix femmes. Mais lui, sa famille, surtout son grand-père, c'est marié avec quatre femmes. Et parmi les quatre femmes, il y a une qui était vraiment, c'est-à-dire, c'est-à-dire sorcière. Qui était sorcière. Or, dans la famille aussi, il y avait au moins un groupe de sorciers aussi dedans. Sorciers ou sorciers. Donc, du coup, dans ta famille, quand il y a un sorcier ou quand il y a un sorcier, et toi, tu te maries avec un sorcier ou un sorcier, lorsqu'il arrive dans ta famille, ils se connaissent, dans l'immédiat, ils se connaissent avec les autres en même temps. Chab, chab. Ça veut dire, c'est une connexion. Donc, tu vois, quand vous prenez un moment comme ça, et puis tu vas, ça va, tchao. Comme ça, ils se connaissent rapidement. Donc, du coup, je peux dire, je vais imaginer quoi, la quatrième femme de son grand-père, arrière-grand-père ou de son grand-père, vraiment, qui a fait un enfant. Or, son enfant, c'était une fille. Et cette fille, franchement, elle était intelligente. Il s'est payé. Première. Il s'est payé deux. Première. Ceux, un. Première. Or, à leur temps, quand on te dit, non que oui, un enfant des siems, quand on te dit, voici un enfant des siems deux, l'enfant dit assez, souvent, mais l'enfant a bébé à la maison là-bas, et puis, maman vient à l'école. Oui. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu vois un enfant de 11 ans, 10 ans, tu demandes à l'enfant, tu fais quelle classe ? Non, je suis en classe de 4e, 5e, 6e. Avant là, tu vois les maires des familles, tu sais dire, les maires des familles, les pères des familles qui partaient à l'école, tu demandes à telle personne, il a barbe, il a ceci, il a... Moi, ce temps-là, il n'était pas en vie, mais ceux qui ont vécu, ils connaissent ça. En lui, tu vois d'autres même, tu vois les barbes même comme ça, comme ça, et puis elle partait à l'école. Oh, la jeune fille en question, CP1, elle était première. Deuxi, c'est-à-dire, ceux un, ceux deux, première, CM1, première. Et voilà comment, en classe de CM2, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle partait à l'école avec la grossesse. Or, la grossesse maintenant, a entré sans plus fille, a entré de sortie. La mère de cette petite, de cette fille en question, de cette femme, parce que c'était, à leur temps, c'était femme, mais il y a peu d'une fille. Sa mère était une sorcière. Sa mère, vraiment, elle a trop donné des gens, et on lui a dit, bon, d'accord, voici, maintenant, tu as trop donné. Aujourd'hui, ça a tout. Donne encore. Elle a bouffé pour les autres. La maman en question, elle lui a proposé, de donner sa fille. Elle est réfugiée. Oh, dans la famille, où elle est venue là, où elle est venue, c'est Maria. Il y avait déjà des sorciers qui étaient en place. Ils étaient dans le même groupe. Maintenant, elle a intégré le groupe. Elle ne voulait pas donner sa fille. Tournez, tournez, elle fait ceci, elle fait cela, elle ne donnait pas. Et sa fille, je vous ai dit, sa fille en question, elle est enceinte. Voilà la mère qui est en train de toujours refuser. Elle refusait. Elle refusait. Elle refusait. La mère refusait à chaque fois. Elle s'en montre à quelqu'un d'autre, on dit, non, on ne veut pas celui-là, on veut ta propre fille. Ah, on veut ta propre fille. Elle décide, elle dit, bon, d'accord, vous voulez ma propre fille, bon, d'accord, on va voir. Soit c'est moi, vous allez prendre, ou soit, je vais réfléchir, si c'est ma fille, je vais donner. Les autres dis, bon, d'accord, tu as maille pour nous, pour nous aussi, donc pourtant, on doit manger. Donc, c'est dans ça, elle a commencé à jongler, 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 c'est qu'on équipier, soit c'est ou soit c'est, tourner, tourner, les balancer ici, à gauche, à droite. Et ils étaient toujours patients. Voilà, on dit, il restait une semaine de préparation des amis, d'entrer en sixième. Voilà la jeune fille en question qui part accoucher. Vous-même, vous savez très bien qu'au village là, même actuellement, ça continue. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui n'ont jamais, pour dire, quand on dit, allez accoucher à l'hôpital là. Non, avant ça n'existait pas comme ça. Ceux qui partaient accoucher à l'hôpital, on pourrait les compter six doigts. Or, au village là-bas, accouchement là, soit c'est dans Brousse, ou derrière la maison, si c'est la nuit, c'est derrière la maison, ou soit dans les toilettes des femmes, c'est là-bas, une femme partait accoucher. Cette maman là, sa fille allait accoucher là-bas. Lorsque l'enfant vient, tellement la dame était heureuse, dans sa tête, elle dit, elle va sacrifier sa petite fille. On lui apprend que, ah, ta propre fille est décédée, cette petite fille-là t'y est restée en vie. Tellement que la dame, elle a pleuré. La dame ne voulait pas vraiment donner sa propre fille. Dans le monde de la saisonnerie. Elle, elle voulait donner sa petite fille, mais, les sociétés, ils étaient vraiment rapides. Ils ont vu que, oui, elle a joué avec les sentiments, elle a trop baladé. Donc, ils ont tapé ici son enfant. L'enfant meurt. Elle prend sa petite fille, elle nourrit sa petite fille, un jour, deux jours, une semaine, pendant une semaine, mais, douleur, ça-là, elle n'a pas digéré. Et voilà comment. C'est une, c'est une, un samedi comme ça. Ce samedi, c'était le jour de la marché. Tout le monde était là. Or, quand c'est le jour de la marché, qui va aller au champ? Personne. On dit, en pleine journée comme ça, il n'y a pas fait, dit non, le ciel était noir, le ciel était bleu, le ciel était rouge, vert, tout ça. On dit, l'éclair est sorti là-bas, ton nez, tu as grondé la tête. Elle dit, hé, ma petite fille est dans la maison. La dame, la mémé, elle s'envoie sa petite fille. La petite fille a disparu. Elle a crié, cherché la petite fille. Elle n'a jamais trouvé la petite fille en question. Voilà la dame qui est en train de pleurer. Ceux qui font ça là, ceux qui sont à la base, si c'est dans cette famille tout ça l'entrée et ce passé, dame ma fille allait avoir son entrée en sixième, vous là, cette famille là ne va jamais progresser génération en génération. Génération en génération, celui ou celle qui va s'endetter, qui dit elle est forte, ou elle est forte, d'avoir son entrée en sixième, voyez le malheur, voyez les conséquences qui vont arriver à telle personne. Bon, les gens pensaient que c'était une plaisanterie. Elle a dit ça, on ne lui est pas convoquée, donc ils ont vu ça en plaisanterie, donc ils ont laissé ça comme ça. Les années qui ont suivi, les années qui ont passé et les années qui ont passé. La même vieille, la même femme, elle aussi, elle est décédée. C'est resté comme ça. Les autres enfants, les petits-enfants qui viennent au monde dans cette famille, quand tu t'en vas, tu es premier à l'école jusqu'à sa fille qui était décédée que les gens ont tués là, premier, 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 jusqu'en 6ème 2, soit tu vas redoubler 7ème 2, tu vas pas avoir ton examen, ou soit soit il y a quelque chose qui va t'arriver des malheurs, ou soit si tu as eu ton entrée en 6ème, dis-toi que il n'y a pas de garder 5 ans pour toi que tu vas mourir. Donc dans cette famille, on dit plus de 100 ans, 100 et quelques, cette génération ne trouve pas la porte de sortie. Cette famille ne trouve pas la porte de sortie. Tout est bloqué, bloqué. Ils vont ici, d'autres, même ceux qui sont musulmans vont à la mosquée, ceux qui sont chrétiens vont à la... ça veut dire à l'église, rien. Mais moi, ils ne sont pas tombés ici. Bon église, bon homme de Dieu. Oui. Bon homme de Dieu pour qu'on puisse briser ce lien. Parce que ce lien, ça là, vraiment, ça fait peur. Ce lien, ça là, ça fait peur. Ça veut dire, toi, si moi j'étais... Parce qu'il dit, tous les enfants, il n'y a pas quelqu'un qui a eu son entrée en 6ème. Rien, personne. Donc, moi, si je me dis à ce frère-là, moi, si j'étais à ta place, un, si mon enfant a eu... Il passe en classe de CM2, moi, il dit à mon enfant que tu vas faire 6ème. Ça veut dire, ça là, il est préparé le collège privé, tu vas aller faire 6ème. La CM2 même, il est banni ça. Oui, faites ça, c'est mieux. Mais si vraiment, vous voulez, vous partez partout, vous ne trouvez pas de réponse, vous partez à gauche, à droite, pas de réponse, ne vous en dettez pas. Parce qu'il a dit, non, que oui, il y a des enfants qui ont essayé d'avoir le BPC et il est entré en 6ème. Lorsqu'il gagne l'entrée en 6ème, le lendemain ou soit une semaine plus tard, les enfants la meurent. Les enfants la meurent. Et aussi, la petite fille de cette maman qui a maudit la famille, sa petite fille qui a disparu, le nom là, le prénom est tellement joli, je ne suis pas là pour donner le prénom ici. Donc, cette génération qui est entrée et progressée, quand elle donne le même prénom de la petite fille de la dame, cet enfant là ne dit pas, l'enfant la meure. Oui, l'enfant la meure ou soit l'enfant aussi disparaît comme l'autre. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'avant de donner le nom, réfléchissons un peu parce qu'il y a les noms là, on ne donne pas ça comme ça. Faisons attention. Il y a les noms, on ne joue pas avec ça. Tu as joué avec ça là. Tu as pris la balle perdue. Tu as pris la balle perdue. Donc, mon jeune frère, franchement, dans ta famille, c'est le vrai feu même qui est là-bas. Donc, ce qu'il pourrait vous dire et ce qu'il pourrait te dire, cherchez encore à trouver un bon homme de Dieu et un bon imam. Bon quelqu'un, tu peux vraiment briser ce lien. De deux, vous qui avez des enfants, sachez que oui, ils vont aller entrer en sixième, bannissez ça dans vos têtes. si tu vois que ton enfant en classe de sixième, il a eu son, il passe en classe supérieure de sixième, deux, il faut chercher un mec des maisons qui peut la prendre à faire d'un coup d'entrer en sixième. Là, il va aller faire sixième ou elle va aller faire sixième. C'est mieux. C'est mieux. Parce que si tu veux vraiment endetter, tu vois comment tu as bien parlé. Tu dis non, que même les gens qui s'endettent pour vraiment passer l'entrée en sixième, soit c'est le malheur qui va les arriver. Ce malheur-là, pour éviter, il ne faudrait pas que tes enfants aussi, c'est-à-dire que ça les arrive, il est mieux d'éviter. Il est mieux d'éviter. Donc, la famille, la vie, tu es là, avant de rentrer dans la famille de quelqu'un d'autre, il faut gratter ta tête. Il faut beaucoup réfléchir pour que, pour que, ou soit, il faut aller où tu peux rentrer pour dire cette famille-là, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que cette famille-là, est-ce qu'elle peut aller mouiller ma queue? C'est comme ça. Et aussi, l'attitude, même quelqu'un-même, pas pour dire OK, tu vas, tu peux, non, tu ne peux pas consulter, mais son attitude va déclarer qu'un, dans cette famille. Et puis, quand vous voulez rentrer dans une famille, remarquez très bien, cette, le monsieur, ou cette femme-là, elle a quel projet? Ou ce monsieur a quel projet? et c'est avec ça que tu peux vraiment, parce qu'il y a des gens-là, eux, il n'y a pas projet dans leur tête. Il y a des gens-là, il n'y a pas projet dans leur tête. Eux font ce qui, tu les passes dans leur tête. Donc, la famille, c'est pour vous dire OK, voici cette famille qui souffre matin, midi, soir. Oui, qui souffre, donc, c'est-à-dire, génération, comme il y a des générations, il n'y a pas quelqu'un qui a eu son entrain 6e. Tu peux avoir, tu peux avoir ton BPC, tu peux avoir bac, université, tu peux aller. Mais le premier diplôme, premier diplôme, tu ne peux pas. Allez, tu y est-il seulement là. Les balles perdues, tu vas prendre. Vous voyez nos parents, nos grands-parents, franchement, ils ont touché à des choses aujourd'hui qui sont en train de vraiment bouleverser comme il y a des générations. Aujourd'hui, il y a les grands-parents, arrière-arrière, grands-parents qui ont touché à des choses, adoration de l'eau, des sirènes, des fétiches, etc., etc. Aujourd'hui, comme c'est là, quand le truc est dosé et puis tu n'es pas encore ton même petit, un vrai homme de Dieu, ça va bouleverser la famille. Oui, ça va bouleverser la famille. Personne ne pourra avancer dans cette famille. Mais tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, c'est génération en génération. Donc, faisons très, 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 très attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Beso. Bon instant. Sous-titrage Société Radio-Canada